Je me remets à écrire. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je suis content que tu reviennes. Tu peux m'envoyer ce que tu veux quand tu veux. Parfait. Je me sens dans une très, très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire. Ma vie est une fiction. Je peux la réécrire comme je veux. Je suis au centre de toutes les décisions. Tu prends trop de place, tu existes trop. Tu es en train de me réduire à la moitié de ce que je suis. Il te manque ? L'intensité de l'amour prenait l'un pour l'autre me manque, oui. Je crois que j'ai besoin de vous m'aider. Je suis au centre de deux mois, je peux pas le garder. Qui est le père ? Il est connu, je vais pas vous dire ce mot. Tu liquides tous tes patients pour écrire, mais tu prends cette fille. Bah oui, on a tous un faible pour certains d'entre eux, non ? Allez-y, je vous écoute. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage, je peux pas risquer de tout perdre. Racontez-moi exactement comment ça se passe. Ça y est, je lui ai dit. Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. T'enregistres ses séances. Cette fille m'obsède. Faut que vous le voyez, en vrai, que vous veniez sur le tournage. Je peux pas faire ça. Elle vous réclame. Elle dit qu'Yann n'y arrivera pas sans vous. Je veux plus qu'il s'adresse à moi sur le plateau. Tout doit passer par vous maintenant. Sibyl, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible. Action ! Stop ! What the hell are you doing ? Anand ! Anand ! Écoute, je viens de lire ce que tu m'as envoyé, c'est super. You believe it, believe it, believe it ! J'ai hâte de lire la suite, ouais. From home, from my home, from home, from home. Mais comment tu fais pour être aussi sûre de toi ? Je fais semblant. From home ! From home ! From home !